bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congola télévision vendredi 2 juin 2023 jd au septembre combattant des lits de pièces avec nous c'est maté jd au bonjour et bienvenue une fois encore bonjour vous allez bien oui un week-end s'annonce à goma sous un soleil c'est maté tout à fait week-end calme et toute une semaine qui est passée une semaine paisible nous jetons des fleurs à nos autorités surtout à notre appareil sécuritaire au moins on sait que quelque chose va du beau côté non il n'y a pas qu'il n'y a pas plus de moi qu'on assistait toute la nuit à décrépitement de balles et c'était une psychose totale bon aujourd'hui nous on sait voir et on sait quand même nous ont remercié les autorités par rapport au changement on est en train de vivre une nouvelle situation vous savez l'auditorat ou les 34 régions militaires voilà a mis en place une tasque force armée civile et est-ce comme ça produit en tout cas des fruits en tout cas ça si ça ici en était si alors vraiment nous c'était une bonne stratégie on est quand même libre on est en train de se balader la nuit jusqu'à 22 heures on sait qu'il n'y a pas on n'est pas inquiété on n'est pas inquiété c'est déjà une bonne chose nous félicite nous les félicitons pour ça on parle de cette nouvelle qui se cite des réactions je ne sais plus loin les sites de romangabo disons les sites de romangabo ne va servir qu'est des pré cantonnements des m23 avant les cantonnements près des kings romangabo n'est qu'un site des pré cantonnements des éléments 103 des m23 cette bourgade au nord de la ville de goma bris certes une grande caserne de l'armée mais ne servira que les transits au rébelles du mouvement m23 pour rallier les sites de cantonnements dans les environs de guille encore aujourd'hui mais là ou managabo est dans le site qu'est-ce qui se passe finalement dans cette histoire alors cette histoire est vraiment ambiguë parce que parler aujourd'hui encore du cantonnement et nous sommes en train de voir autre chose c'est que nous sommes en train de voir c'est le renforcement des terroristes m23 pour qu'ils puissent faire un assaut final ici peut-être goma et aujourd'hui si notre gouvernement reste d'aller du côté de du côté pacifique et de la chose je pense que ce c'est une mauvaise stratégie ils ne sont pas en train de concilier les situations du côté du rwanda on sait qu'il y a la guerre qui est en train de se préparer et chez nous nous pensons que ce que nous devons préparer c'est juste la guerre donc la question du cantonnement nous devons oublier nous devons les mettre à côté on sait pas la personne qu'on va cantonner c'est lui qu'on va cantonner parce que nous sommes arrivés à ce point là nous avons observé les cessez les faits à respecter à l'accord de l'oanda à respecter à l'accord d'adisabéba les communiqués d'adisabéba les communiqués de l'oanda ça n'a pas produit ses fruits jusqu'aujourd'hui et on s'est dit que non il fallait passer disons à une autre stratégie pour essayer de bouter dehors l'ennemi et l'autre stratégie c'était de contraindre l'ennemi de quitter le territoire quand aujourd'hui on parle des cantonnements c'est récule et c'est récule c'est les terroristes m23 déjà manifesté sa mauvaise volonté bien qu'il y ait accordé toutes les opportunités pour quitter d'une manière pacifique lui il a montré que non il a de la force il a tous les moyens et que si le gouvernement ne veut pas se soumettre à des conditions qu'il est en train de revendiquer alors il ne se fera pas ce cantonnement là alors qui va s'est cantonné et puis à roumangabo bien sûr qu'on dit que ça va constituer des autres cendres de transit vers le maniema qui était déjà prévu mais roumangabo roumangabo c'est stratégiquement par là et quand vous dites que les gens pré cantonnement mais non vous voulez voir tous les rwandais venir alors que celui qui doit être cantonné c'est juste juste les congolais qui ont empracé qui ont été trompés qu'on dit qu'on nous a toujours nous ont fermé les oreilles boucher les oreilles qu'ils n'ont il ya des congolais aussi qui sont du coup dans les mouvements m23 c'est ce qui c'est 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 ça c'est ce genre qui doivent être cantonné alors il faut stratégiquement parler d'ailleurs roumangabo si on revenait dans ces plats là des cantonnements non roumangabo ce n'est pas c'est pas une suite qui est approprié parce que c'est proche et tous les gens qui avironne nous connaissons comment il s'est à quelques pas tout à fait rome angabo n'est pas loué rome angabo c'est tout près des c'est niragongo rougarie rougarie roumangabo vous voyez c'est tout tout ce parti là je ne pense que pas qu'il faut accepter au moins qui je pense que le gouvernement doit quitter cette distraction c'est une distraction de plus au moins qu'ils soient en train d'accompagner la c'est à cette distraction c'est comme ça que je dois comprendre ça je pense qu'il doit voir les soucis du pays et si on a les soucis aujourd'hui c'est que nous avons vécu ensemble nous passons qu'on ne peut plus revenir dans des tels propos de prendre des décisions parce que le peuple aussi vous regarde quand même le gouvernement le peuple vous regarde le peuple est en train de participer c'est depuis le peuple le peuple de 2006 de 2011 non c'est le peuple de 2021 qui est en train de participer qui est en train de suivre tout à la loupe d'ailleurs maintenant si vous voulez faire un recul non il faut il faut être en harmonie quand même avec le qu'est ce qui doit être fait aujourd'hui nous sommes arrivés au point que nous sommes en train de soutenir nos forces armées pour qu'on puisse utiliser juste la force parce que ça reste une dernière zone stratégie pour 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 libérer notre été notre territoire mais sinon si on passe à autre chose voilà que même à l'appel du président de la république pour intégrer l'armée c'était pas pour pour appeler au cantonnement tous les gens se sont arroulés nos frères sont partis nos petits frères voyez ils se sont mobilisés parce que ils ont estimé qu'il n'y a pas une force pour les faire alors sont allés pour essayer de 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 gofler épique pour que cette force soit tellement solide efficace et pour que l'effectif on a au puisse en avoir pour chasser le c'est ça la psychologie aujourd'hui de la population c'est pas de tout ça donc et cette harmonie n'est fort il fallait pas qu'on puisse couper cette harmonie voyez donc aujourd'hui avec les assez c'est c'est une histoire donc qui 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 ne sonne pas bien dans les oreilles de la population et on ne voulait plus attendre parler de ça parce que nous sommes en train de vivre les faits ce que ce sont déjà qui sont au sol des mêmes de de l'ennemi et donc nous sommes en train de souffrir avec cette situation mais nous prenons notre mal à patience parce que nous sommes encore confiés à ces à ces gouvernements il fallait qu'ils aient aussi ces gouvernements puissent voir c'est cet aspect des choses le gouvernement semble trahir du jour les jours il y a toujours des surprises on attend le départ de l'euro c'est qu'on rejette leur mandat tout à fait mais aujourd'hui c'est mandat en tout cas renouvelé aussi une autre surprise le 23 roumangabou j'ai dit tout à fait ces éléments là ne nous convient pas ne nous convient pas nous attendons l'évaluation qui sera fait ici le 15 nous voulons voir s'il y aura des grandes décisions mais sinon nous sommes un peuple qui doit se lever et qui doit se prononcer qui doit donner ce peu de vie c'est pas parce que on est d'accord avec le régime à place que nous allons accompagner dans la veiglette donc nous avons tout à fait bon tout d'abord c'est que nous avons appris des lits de paix c'est contraire parce que chez nous on nous a appris des à donner ce peu de vie voyez à manifester son mécontentement et le chef de l'état connaît c'est pour ça qu'il ne s'inquiète pas qu'il trouve que non il ya des gens qui se sont prononcés peut-être même contre lui il est à l'écoute pour essayer de ramener les choses sur le rail si une fois les peuples estimé que non et qu'ici une fois le peuple n'a pas été d'accord avec telle ou telle autre décision et c'est par exemple le prolongement du mandat de l'eac nous passons que on ne va pas évoluer on ne va pas évoluer assemblée sur les mêmes lacets avec le gouvernement sur ce point là mais nous attendons les 15 encore ou parce qu'ils vont nous écouter parce que nous faisons partie nous sommes la couche qui donne les grandes décisions on ne peut pas négliger le peuple le président tshisekedi a pris part hier jeudi à la cérémonie des signatures des protocoles d'accord entre les ministres d'état de la rdc en charge de la justice et karim khan procureur de la cour pénale internationale de la cpi ces textes ces textes visent et renforcement de la coopération judiciaire entre la rdc et la cpi concernant les crimes des génocides crimes contre l'humanité et crimes de guerre karim procureur de la cpi a félicité les chefs de l'état tshisekedi pour son engagement à lutter contre l'impunité sous toutes ses formes le président tshisekedi quant à lui nous et les efforts de la cpi dans la poursuite des auteurs de créer le contraire l'humanité et colise et les comptes officiels de la présidence de la rdc vous savez ça va changer quoi cette visite vous savez nous sommes déjà membres de la cpi nous avons nous avions ratifié oui de la liste ati des roms et donc qu'est ce qu'il ya on n'a qu'au congo où il ya où se passe des crimes graves et c'est l'actualité sur les crimes et il faut les chercher au congo mais jusque là on voit cette cette passivité l'indifférence et de toutes ces organisations tout à fait mais moi je ne le condamne pas je sais que c'est un truc qui a été créé par les occidentaux ça c'est mon propos personnel pour essayer de nous recoloniser quoi ce sont des instruments qui est utilisée pour nous intimider pour faire peur et tout ça vous voyez vous serez à la cpi vous ne respectez pas les droits de l'homme des crimes évidemment il ya des crimes depuis longtemps mais ce crime ça ne l'air concerne pas et c'est ça devient comme un organe qui est politique si on veut mettre fait à votre carrière politique on peut vous prendre parce que vous avez fait parce qu'il ya déjà qui ont commis des crimes graves dans ce monde dans ces pays mais qui sont stables la cpi ne s'est jamais intéressé moi personnellement je voulais que les congo puissent réformer sa justice pour que les congo soient tellement fort et que les congo soient à mesure de condamner au niveau interne de condamner les gens qui commettent des crimes et dire que non c'est la cpi c'est là où je parle et de la réforme même de la justice d'abord de la réforme mentale si je peux l'appeler comme ça la réforme mais la restauration quand même mental l'éducation si les plats civiques nous devons avoir de vrais citoyens qui doit s'occuper de cette justice qui ont les soucis du pays qui savent que c'est la justice peut nous élever encore peut faire que le congo soit et pays gras malheureusement toutes les personnes là oui l'impinité l'impinité c'est une monnaie courante vous voyez c'est la mode c'est un mode même de la gestion c'est un mode de gouvernance aujourd'hui et nous fissons toujours ça malheureusement tous ceux qui les cours des tribunaux c'est qui les anime sont déjà c'est dans le cadre administratif on ne sait pas les mettre à côté sont déjà que nous avons rencontrés là qui était déjà pourri dans leur mentalité qui offre qu'il faut de cette justice leur gagne paix c'est ce qui c'est vraiment c'est ce qui aujourd'hui fait que les congo restent à la traîne mais sinon le congo prendrait déjà la station et donc les crimes sont commis dada sur les plats économiques c'est surtout les plans les crimes ne sont pas chez nous congo les crimes ne sont pas pinis sont restés impinis mais quand on parle de la cpi franchement moi je n'ai je ne contigue pas je ne vois pas les terrains je vois pas pourquoi parler de la cpi alors que nous même les crimes sont commis chez nous et sur nos concitoyens c'est ce que je voulais dire maintenant pour qui est un tribunal pour les congo il fallait réellement une justice est vraie vous voyez équitable pour les victimes je parle ici j'ai d'ailleurs porté mon tricot l'onitue les les citoyens congolais mais je parle ici des des victimes qui sont en prison ici à mon zenzé qui ont dit non à la monisco et c'est ça la justice congolaise jusqu'aujourd'hui seulement parce qu'ils ont dit non il ya nos concitoyens qui ont été tués par cette monisco mais il ya déjà qu'ils prient qu'ils souffrent ils n'ont jamais été libérés ils sont là ils sont condamnés ils sont condamnés alors vous voyez 20 ans de prison on dit 20 ans de prison pour avoir dit non pour avoir dit non à la monisco alors qu'il ya nos frères qui ont été tués bon moi je je n'entre pas dans les détails parce que la plupart sont victimes les autres ont été ramassés dans les rires nous on voyez comment ils étaient en train d'être ramassés pour justifier quand même qu'il ya déjà qui ont été et qui ont été arrêtés et cette faiblesse c'est non c'est c'est vraiment quelque chose c'est la c'est laquelle elle c'est qu'ils nous menacent et tiennent pour que demain après demain ils aient toujours une mise sur le congo moi je veux l'indépendance je veux l'indépendance de la justice je veux l'indépendance totale et de la république démocratique du congo et la question de la cpi c'est une question je pense que ça a toujours été une question politique je vais nous évaluer par rapport à à la capacité de faire les choses de nous mêmes c'est comme ça qu'on va nous évaluer c'est comme ça qu'on sera répété grand aussi ce sont des beaucoup d'aspects qui entre la ligne des comptes vous voyez on parle de cette actualité aussi à venir les forces armées de la rbc ont depuis une passion des rebelles la def et tuer six éléments de ces mouvements terroristes dans les secteurs de l'orientation de la presse hier jeudi mais faire dessin ont détruit dans la soirée du mercredi 31 mai un dépassion des terroristes à dfm tm construit dans le secteur de l'orienter non loin de la rivière c'est 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 louper pendant les affrontements depuis d'une heure l'armée congolaise a remis en difficulté en tout cas les assaillais et en être les des cireux et ben a fait savoir le capitaine anthony manouchaï porté parole du 10 secteur opérationnel il confirmé la récupération des plusieurs effets militaires lors des affrontements donc trois armes de type AK47 et plusieurs objets militaires ont été récupérés pour le moment les efforts de se continuer avec les opérations des les opérations de ratissage de la zone pour donner la paix non seulement la population de l'orienter mais aussi permettrait la bonne circulation aux usagers de la route et béni cassidi a-t-il rassiré voilà un commentaire vous savez que sur cette situation nous sommes restés à cofise je voulais que monsieur le gouvernement a toujours soit clair que les gouvernements les gouvernements c'est ça non je dis les gouvernements alors je voulais qu'il soit clair sur la situation de béni le même porte parole ça fait des mois passés qui nous a dit qu'il y aurait plus de bastions il y aurait plus quelque part où peut retrouver les adefs et que tout était déjà détruit depuis longtemps aujourd'hui on nous parle encore d'une nouvelle destruction d'une bastion des zone de dire belle adefs on les conserve ou pas je pose la question on les conserve à certains moments et pour que les opérations continue parce que peut-être s'il n'y a pas des opérations alors on dirait que non il n'y a plus de travail à faire au risque de pas et de réfléchir comme ça mais bien resté à pendant depuis 2014 une boucherie humaine une boucherie humaine et nous avons vu avec l'andré avec le c7 forces conjointes updf frdc nous avons vu un grand travail qui s'est fait on a essayé de faire l'évaluation nous a dit que c'était terminé il ya des rebelles qui sont à des bandages souvent quand il y avait des crimes qui pouvait encore se commettre c'est ce que c'est ce qui nous étonne on disait que non il ya il ya des adefs qu'on peut retrouver qu'ils soient des bandages mais on a détruit peu partout quand on nous dit qu'aujourd'hui encore il ya des bastions des adefs ils se sont reconstitués commun mais ce sont des vies humaines nous en avons perdu autant on ne peut pas compter merci j'ai déroulé nous sommes à l'âge de cet entretien nous avons dépassé des minutes c'est ce que sur des bénis est trop complexe on y reviendra peut-être prochainement pour comprendre aussi on a l'impression qu'on s'est beaucoup intéressé à m23 on oublie à bénir aussi on va y revenir aussi tout en restant dans l'actualité aussi merci beaucoup j'ai déroulé d'avoir été là merci de votre présence vous avez répondu à la réelle on s'est réunis d'aimer samedi pour un nouveau numéro merci on est disponible merci que vous êtes combattant de la ligue d'épaisse présente la ligue des jeunes d'épaisse à goma merci et bon week-end déjà au début du week-end pareillement merci merci